Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous montre un jeu qui est sorti pour le concours ASM 2021 sur ZX Spectrum. Et oui, on fait encore des jeux sur ZX Spectrum comme sur Instagram, CPC, Amiga, etc. Ces machines, ces bonnes vieilles machines de notre époque des années 80 et 90 font le grand retour au niveau des développeurs indépendants qui développent pour la plupart des jeux pour le plaisir des jeux. Alors ici, sur ce concours, il y avait quelques règles que nous allons parcourir ensemble. Être nouvellement développé, donc c'est un jeu nouveau. Être entièrement programmé en langage assembleur pur. Utiliser exclusivement les ressources de la machine d'origine. Être conçu pour ZX Spectrum 16K. Et vous allez voir qu'avec 16K, on sait faire pas mal de choses. Nous nous voici sur un écran titre édulcoré, justement pour économiser de la mémoire vu qu'il tourne sur 16K. On a pris ce tag et vous allez voir, le jeu est impressionnant pour le peu de cas qu'il utilise. Alors, nous avons notre personnage qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Et en fait, sa particularité, c'est que si vous donnez une direction à ce personnage, il ira jusqu'à rencontrer un obstacle sans changer de direction même si vous insistez sur des touches. Par exemple, je peux pas aller à gauche, tout en le faisant monter, je vais essayer. Voilà. Je peux, mais à partir du moment où il a touché l'obstacle qui se trouve devant lui. Alors, le but du jeu, c'est d'atteindre le bijou que vous voyez en bas, qui note en bas. Alors, je le prends. Plus 10 points. Je monte pour accéder à cette porte. Ce fameux carré qui se trouve juste à ma droite et qui est un peu spécial par rapport aux autres. C'est une porte qui va m'amener au prochain niveau. C'est parti. Voilà. Alors, live, 55 points. Password, 120 points. Donc, j'imagine que c'est des sous. Alors, je dois avoir ici trois bijoux. Je découpe le jeu en même temps que je joue. Hop, gauche, haut, gauche, haut, gauche. Je vais arrêter de dire la direction, sinon vous allez être lassé. Voilà, je prends la perle. Alors, celle-ci, à mon avis, je dois descendre, gauche, haut. Ah non, c'est à droite de cou. Voilà, c'est bon. La porte se trouve tout en bas à gauche. Donc, à mon avis, je dois faire ça, ça, ça et c'est bon. Prochain niveau. Alors, ici, ça a l'air un peu plus complexe. Voyons voir. Forcément, c'est de plus en plus complexe. Donc, gauche. Il ne faut pas que j'amène celui du bas, là-bas. Et j'ai compris. Les deux monstres bougent en même temps. Donc, du coup, il ne faut pas que j'amène. Voilà, je l'ai amené sur une mine. C'est génial. Si je fais ça. Et que je mets vers le haut. Il va se faire tuer, mais moi aussi, non ? Ok, ça marche. Ça a détruit la mine. C'est bon. Voilà. Magnifique. Alors, voyons voir ce niveau. Rouge. Ah, j'ai deux personnages. C'est bizarre. Là, il le prend. Ah, mon double se fait tuer en même temps. Ah, ce n'est pas cool. Donc, mon personnage se trouve toujours en bas à droite et mon double, dirigé par l'ordinateur, se trouve toujours au milieu, en vers le haut. Ah, je peux diriger les extraterrestres. Ah, si je suis bloqué dans un coin, je peux les diriger. D'accord, c'est bon à savoir. J'ai compris. Quelque chose d'important. Je monte ici. Voilà. Je peux lui dire d'aller à droite, par exemple, alors que je suis bloqué. Ah, je me suis tué. Mais c'était pour vous montrer un peu ce que l'on peut faire. Conte. Gauche. Au. Bas. What. Au. Ah, mais si je fais ça, je me fais tuer par celui d'en bas. Merde. Ok. Raté. Donc, on réessaye une dernière fois et si ça va pas, tant pis. Au. Gauche. Est-ce que je ne vois pas ce que je peux faire d'autre ? Bah. Je fais gauche, forcément, ça ne bouge pas. What. Gauche parce que si je vais vers l'où, ça ne va pas le faire. Si je fais... Ah, vers le bas. Vers le bas. Mais celui d'en bas va descendre. Bah, je vais descendre sur les extraterrestres d'en bas. Ça va me tuer. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je ne le vois vraiment pas. Oh. What. Ah, c'est mort. Donc, vous aurez compris le principe de A World of Always. Un jeu qui a participé au concours ACM 2021 pour The Spectrum et qui marche seulement sur 16 KO. Comme quoi, on savait faire beaucoup à l'époque avec si peu de KO. Je trouve ce jeu très bien fait. C'est vraiment un bon jeu de plateforme réflexion. Vraiment bien foutu. Et il faut bien réfléchir. Franchement, ça a l'air assez compliqué. Alors, je n'ai pas été bien loin dans le jeu. Mais le but ici était de vous présenter le jeu, de vous donner envie d'y jouer. Si c'est le cas, cliquez dans le lien qui se trouve en descriptif de la vidéo pour télécharger la ROM qui vous permettra de jouer à ce jeu sur émulateur ou sur Spectrum. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans le cas, lâchez le pouce bleu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est ce qui me permet justement de me faire connaître quelque part grâce à vous, grâce à vos partages. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé le contenu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à celle-ci. Cliquez sur la cloche. Activez-la pour être au courant de tout ce que je fais au niveau de mes vidéos et de mes lives sur les jeux CX Spectrum, Ascom CPC, Amiga et compagnie. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Passons aux jeux vidéo Tibi. Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501